De l'autre côté de la France, Elvis à Javon, vous êtes également membre, influent de la diaspora, vous suivez de près l'actualité sociopolitique au Togo. Quelle est votre réaction suite à l'arrestation d'Antoine Randolph ? Oui, Amos, vous savez, contrairement à ce que vient de dire mon prédécesseur, je n'ai pas connu Antoine Randolph en tant que tel. En fait, je fais partie plutôt de la seconde génération et M. Randolph faisait partie, pour moi, de la première génération des résistants et je ne l'ai pas connu en tant que tel, mais j'en ai entendu parler. J'ai d'ailleurs suivi beaucoup de ses interventions lors qu'il est passé à l'Omé pour les festivités du décès de M. Tavio à Morin. Moi, j'interviens parce que je me dis simplement que ce qui est en train d'arriver à M. Randolph peut arriver à n'importe qui d'entre nous de la diaspora rentrant au pays. Et c'est ça au fait qu'il m'a mis hors de moi et que j'ai accepté d'intervenir parce que ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez que Kofi Folikbo aussi a été arrêté à son retour à l'Omé et qu'il a été emprisonné et il a été relâché par la suite sans aucune explication. Il y a aussi les cas de David Bruce qu'on n'a pas revu et de Atouti à Bobli. Donc, moi, j'interviens parce que je me dis que c'est une façon de faire qui perdure par ce système-là et que nous, de la diaspora, il y a lieu de nous inquiéter. Nous rentrons parce qu'il n'y a pas si longtemps, le ministre des Affaires étrangères nous a fait miroiter son truc que moi j'appelle le truc, la réussite de diaspora, demandant au volet de la diaspora de rentrer pour bâtir la nation. Et de l'autre côté, dès qu'un d'un autre rentre, il se fait arrêter à une frontière et ce matin, nous apprenons que ce monsieur Randolph s'est fait arrêter pour atteindre la sûreté de l'État parce qu'il serait en train de préparer une rébellion. Voilà, je suis un peu triste et aussi amer de voir que nous sommes en 2015. Oui, Elvis, cette information n'est pas encore officialisée, normalement. Voilà, totalement. C'est pour ça que je dis apprendre avec des pincettes parce que, même si c'est avéré, moi, c'est la façon rocambolesque. La façon dont ce monsieur a été arrêté et détenu est sans qu'une communication n'ait été faite. J'ai écouté le ministre de la Sécurité, M. Yart, qui semblait être aussi étonné comme nous, parce qu'il n'arrivait même pas à donner des explications sur cette arrêtération. Mais ce n'est pas la première fois que de telles choses se déroulent au pays. Et, encore une fois, moi, je vous dis, je ne l'ai pas appris au pays, je l'ai appris ici. Je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Et quand j'interpelle les gens allommés, je peux vous dire que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de la rétation d'un temps de randonneur. Donc, je me dis aussi qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et c'est pour cela que je vais dans le sens de ce que je vais dire mon prétesseur, c'est qu'il faut tout faire d'abord dans un premier temps pour libérer ce monsieur. Ce monsieur quand même qui a une famille, qui a des enfants, qui a une femme, pour libérer. Et si ensuite il est accusé de quelque chose, que la justice suit son cours et qu'on fasse les choses dans les normes. On ne peut pas arrêter des gens comme ça qui rentrent au pays pour voir leurs familles, les arrêter sans même pas de mandat à mener, sans rien du tout. Et les mettre, voilà, les détenir. Justement, Elvis Ageavant, au-delà des indignations, au-delà des communiqués, on l'a vu hier, la diaspora à Paris s'est mobilisée à manifester devant l'ambassade du Togo en France. Alors, au-delà de ces indignations, que pouvons-nous faire côté mobilisation pour demander la libération d'Antoine Randolph, selon vous ? Amos, je pense qu'au niveau de la diaspora, j'en ai déjà débattu sur votre antenne lors de ma première apparition, c'est que moi la diaspora, je le dis et je le répète, on peut parler de plusieurs diasporas. Il n'y a pas une diaspora. Il y a une diaspora silencieuse qui est bien installée et qui ne veut plus rien entendre parler du pays. Ça, on le sait. Il y a une diaspora que moi j'appelle la diaspora fêtarde, qui, pour eux, l'essentiel, c'est de faire la fête, s'amuser. Et il y a aussi cette troisième diaspora dont nous faisons partie, que moi j'appelle la diaspora citoyenne et patriotique, qui, et c'est surtout les mêmes personnes, s'efforce quand il y a des coups comme ça, de mobiliser les gens, de faire sortir les gens et de faire des manifestations. Malheureusement, quand je compare ce que nous faisons et ce que les autres diasporas ivoiriennes, congolaises, béninoises font, j'ai vu les images hier. Je peux vous dire que je n'étais même pas au courant de cette demande de marche vendredi. Et on a vu que c'était clairsemé. Donc il y a à ce niveau aussi quelque chose à faire au niveau de notre diaspora. Il faut que la diaspora continue à manifester de cette manière. Il faut que nous faisions du lobbying. M. Hamo, ce n'est pas la première fois que nous sommes contre le mur et que la diaspora a fait de son mieux. Mais comment voulez-vous qu'une telle diaspora puisse mettre la pression sur un régime si cette diaspora ne dispose pas de l'outil politique, l'outil démocratique essentiel, c'est-à-dire le droit de vote ? Nous ne pouvons pas mettre de pression sur un régime si nous ne participons pas à la vie politique de notre pays. Merci. Il faut se réveiller, c'est ça. Voilà. Et j'en reviens aussi pour vous dire que la question que je me suis posée quand j'ai vu toute cette histoire de M. Randon, je me suis dit mais est-ce que ce n'est pas encore un coup d'épée dans l'eau de ce régime pour nous détourner du but essentiel des Togolais pour le moment, ce pour lequel nous luttons actuellement, c'est-à-dire les réformes, les réformes politiques, les élections locales que nous demandons à Coréacrie depuis longtemps et le nettoyer de ce fichier pour nous permettre d'avoir des élections locales dignes de foi. Je ne sais pas. Pour moi, c'est encore une façon détournée. Peut-être que je me trompe, mais c'est un peu trop gros. C'est ça. C'est un peu trop gros pour être vrai. Merci. Merci Elvis.